L'hibiscus syriacus, alors il ne faut pas se laisser prendre par le nom parce que l'hibiscus syriacus voudrait dire hibiscus de Syrie alors que ça n'a rien à voir avec la Syrie puisqu'en fait il est originaire de Chine et du sud de Taïwan donc en fait on est vraiment sur une plante qui vient d'Asie tout comme les deux variétés qu'on a déjà présentées, bien entendu l'hibiscus de Chine qui est celui que l'on rentre l'hiver, qui est quand même frileux dans nos régions et l'hibiscus des marais que l'on a présenté il y a 15 jours qui est aussi originaire de Chine et qui lui tient très très bien à l'extérieur de nos jardins mais disparaît totalement l'hiver et surtout une vivace que l'on va tailler très bas alors qu'ici l'hibiscus de Syrie, syriacus, ou plus communément appelé Altea en fait il reste très buissonnant, alors c'est une plante qui peut atteindre 5 mètres de haut sur 5 mètres de large donc en fait ça peut être un très très bel arbuste, donc relativement haut et donc sa qualité, bien entendu c'est sa fleur que l'on a derrière nous donc on va être sur une floraison de juillet à octobre donc vraiment c'est une plante qui va durer dans le temps et ce qui est assez incroyable c'est que c'est une fleur très éphémère donc en fait on a d'un côté une très longue floraison mais d'une fleur éphémère donc en fait il y a plein de boutons et on les voit tous ici ils sont en train d'arriver, ils sont derrière la fleur et on voit bien qu'ils sont tombés au fur et à mesure de la croissance de la plante donc c'est ça le côté magique de l'Altea l'hibiscus syriacus c'est qu'il va être très florifère et qu'il va vraiment être très généreux toute la saison estivale et de début de l'automne alors c'est une plante à feuillage caduque donc tout disparaît l'hiver, la plante est à nu et on la dispose en massif alors ça vous allez faire le choix vous dans votre jardin tel que c'est ici, c'est un groupe de 4 plantes donc ça donne vraiment ce volume que vous pouvez voir et il est certainement contrôlé en hauteur chaque année on est ici dans un parc, donc certainement les gens du parc le contrôlent chaque année pour éviter qu'ils prennent une trop grosse dimension alors dans cette particularité de la taille qu'on vient de mentionner ce qu'il faut savoir c'est que la fleur vient sur la pousse de l'année donc ça, ça veut dire que plus vous allez tailler les cours et avoir un massif comme celui-ci en fait tous les bois que l'on voit là ont poussé dans l'année donc vous allez avoir ce développement et qui va se charger de boutons floraux en bout de tige donc vraiment, ça c'est le côté intéressant vous rabattez la plante et toutes ces jeunes pousses vont amener des fleurs le jeune bourgeon, s'il est fouetté par le froid tardif qui peut arriver des fois en avril-mai là il peut geler donc c'est la seule précaution à avoir ne l'exposez pas alors vous l'exposez dans une situation plein soleil mais ne l'exposez pas nécessairement dans un endroit qui est très vanté et surtout les vents de nord et vents d'est sur la phase fin de printemps ou début de printemps alors vous pouvez, ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez le mettre en haie et ça fait de très très jolies haies alors ça peut être des haies basses mais ça peut être des haies comme on peut imaginer ici et ça fait vraiment une très belle séparation alors certes, c'est une séparation qui va être ajourée l'hiver mais quand arrive cette période estivale c'est une vraie merveille donc en haie, ce n'est pas inintéressant alors autrement, au niveau du sol une plante qui aime le sol vraiment drainant on va être une plante qui va même tolérer des sols très pauvres donc une plante très facile au niveau du climat alors vraiment, elle s'est très très bien adaptée dans nos pays parce qu'elle peut résister jusqu'à moins 15 donc aucune difficulté, quelles que soient les régions de France et plus elle sera au sud plus elle sera dans des situations très ensoleillées plus elle sera florifère c'est une plante qui a été autrefois utilisée en plante médicinale donc au niveau de la fleur et je crois même que les japonais l'utilisent, utilisent le pétal et ils mangent le pétal en salade donc voilà, aucune crainte au niveau de la toxicité puisqu'en fait c'est une plante comestible alors on est sur une plante mélifère donc ça c'est une des caractéristiques assez communes des hibiscus alors celle-ci a une fleur beaucoup plus petite que les précédentes l'hibiscus de Chine ou l'hibiscus des Marais ou qu'on a vu, à la limite c'était la taille de mes deux mains donc là une fleur beaucoup plus petite mais avec un bourgeon toujours aussi sucré donc qui attire pucerons et donc fourmis donc vous allez avoir toujours ce petit mix tout pas mal de fourmis sur la plante mais voilà, c'est comme ça, c'est la nature et c'est fait comme ça, ça ne gêne pas du tout la plante et ça n'empêche pas sa beauté alors beauté également parce que l'hibiscus syriacus a été développé par les obtenteurs en de nombreuses couleurs, de nombreux coloris donc on va avoir du blanc, on va avoir du bleu on va avoir du mauve, on va avoir du rouge on va avoir du rouge et puis on va avoir du panaché on va avoir des coeurs plus prononcés on va avoir des feuilles qui vont être panachées donc vraiment, c'est vraiment une plante qui est très jolie vous allez avoir plein de diversité donc une plante très intéressante on peut avoir vraiment du blanc pur au rose pur au rouge foncé vraiment, voilà donc très très grande diversité de coloris voilà, donc l'hibiscus syriacus vraiment une plante intéressante vraiment une plante à avoir dans vos jardins parce qu'elle est de toute beauté tout l'été jardin est bien jardin est bien Sous-titrage FR ?